Bonjour, alors cette vidéo pour vous montrer comment mettre à profit, n'est-ce pas, le tableau blanc interactif personnel de Microsoft. Vous téléchargez sur le site de Microsoft, Microsoft Whiteboard, téléchargez. Vous laissez télécharger. Soit vous saisissez tableau blanc Microsoft ou Microsoft Whiteboard et ce qui apparaît dans le site de Microsoft, sur le site de Microsoft, c'est ce qu'il faut télécharger. Vous voyez bien là où la souris se promène, obtenir dans l'application, obtenir dans l'application G-Store. Bon, on va vous partager, vous circulez un peu, voilà, obtenir dans l'application G-Store et là c'est bien marqué gratuit. Vous cliquez là-dessus, ouvrir, voilà, vous cliquez sur ouvrir et le store de Microsoft va commencer le téléchargement. Vous patientez, ben voilà, on vous demande d'ouvrir, voilà, vous ouvrez. Ben, on demande le contrôle parental, oui, je pense que c'est déjà paramétré. Parce que c'est une application qui peut servir aux enfants, comme ardoise, aux élèves, comme devoir à rendre, démonstration manuscrite à rendre. Et donc, le tableau blanc interactif de Microsoft s'ouvre. Voilà, c'est une application qui est intégrée au prix que EduWeb offre aux étoiles, n'est-ce pas, aux résolus étoiles, EduWeb, des CAFOP ou des écoles. Vous pouvez ouvrir un nouveau tableau blanc. Ce qui s'affichait, c'était des tableaux blancs, des espaces qui ont été enregistrés par l'utilisateur. Voilà, et là, c'est un tableau blanc, une page de tableau blanc qui s'affiche là, avec les différents outils d'écriture, d'effaçage. Voilà, vous choisissez un stylo de couleur et puis vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, comme c'est marqué là, j'y suis. Vous écrivez, j'y suis comme il a d'oise. Voilà, nous allons vers ceci et nous pensons qu'avec tout ce que nous faisons, nous allons y arriver. Merci et à bientôt. Nous vous souhaitons une très belle utilisation de Microsoft, de tableau blanc interactif de Microsoft, dans vos apprentissages scolaires, dans vos enseignements. Tous les ordres de formation, n'est-ce pas, peuvent s'en servir. Là, en ce moment, nous l'utilisons, nous pensons que c'est utile pour le projet CAFOP en ligne avec les élèves maîtres. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada